Seigneur 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 en ce début de journée Je place ma volonté dans la tienne De telle sorte que je vive toutes mes actions Dans ta divine volonté Que son soleil se lève en moi Et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens Que ma décision ne soit pas obscurcie Par ma propre volonté Mon estime personnelle Mon insouciance ou ma négligence Gloire à toi Seigneur Bonjour à tous Consacrons-nous à la divine volonté Ô divine volonté Me voici en ton auguste présence Que ton éternelle bonté m'ouvre les portes Et me fasse entrer en toi pour y vivre ma vie Ô adorable volonté Je me prosterne devant toi Moi, la dernière de toutes les créatures Afin que tu m'accueilles Dans la noble cohorte de tes fils et de tes filles Daigne m'inonder de ta lumière Me plonger dans ton immensité Et écarter de moi tout ce qui n'est pas de toi Sois ma vie Le centre de mon intelligence Et le ravissement de mon cœur Je ne veux plus que ma volonté humaine vive en moi Je la rejette loin de moi Afin que puisse se construire en moi Ton paradis de paix, de bonheur et d'amour Où je serai toujours joyeux Et aurai une force singulière Et une sainteté Qui sanctifiera toutes choses Et les amènera à toi Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ L'amour de Dieu le Père Et la communion du Saint-Esprit Soit toujours avec vous Nous nous immergeons Dans cet océan infini de la divine volonté Par l'intention C'est tout simplement l'intention Qui change la finalité de nos actes Et qui change nos actes même Pour en faire des actes divins Et nous demandons au Seigneur Comme le disait cette prière D'enlever de nos cœurs Tout ce qui fait obstacle à sa vie en nous La divine volonté veut déployer sa vie en nous Pas seulement la vie de la grâce Mais aussi sa vie réelle La vie réelle de Jésus Dans nos œuvres Dans nos mains Dans notre cœur Dans nos pieds Dans tout ce que nous sommes Dans tout notre être Demandons que notre volonté propre Ne fasse aucun obstacle A la divine volonté Qui veut déployer sa vie En nous Dans tout notre être Et si nous avons péché Si nous avons été distraits Demandons pardon au Seigneur De tout notre cœur Seigneur Jésus Envoyé par le Père Pour guérir et sauver Les hommes Prends pitié de nous Au Christ venu dans le monde Appeler tous les pécheurs Prends pitié de nous Seigneur élevé dans la gloire du Père Où tu intercèdes pour nous Prends pitié de nous Que Dieu Tout-Puissant Nous fasse miséricorde Qu'il nous pardonne nos péchés Et nous conduise à la vie éternelle Prions le Seigneur Seigneur accorde-nous ta grâce La grâce De persévérer dans ta volonté Afin qu'au long des jours Le peuple dévoué à ton service Augmente en nombre Et grandisse en sainteté Par Jésus le Christ Notre Seigneur Qui vit et règne avec toi Dans l'unité du Saint-Esprit Pour les siècles des siècles Lecture du livre des Nombres En ces jours-là Les Hébreux quittèrent hors la montagne Par la route de la mer des Roseaux En contournant le pays des Dômes Mais en chemin Le peuple perdit courage Il récrimina contre Dieu Et contre Moïse Pourquoi nous avoir fait monter d'Egypte ? Était-ce pour nous faire mourir Dans le désert Où il n'y a ni pain ni eau ? Nous sommes dégoûtés De cette nourriture misérable Alors le Seigneur Le peuple envoya contre le peuple Des serpents à la morsure brûlante Et beaucoup en moururent Dans le peuple d'Israël Le peuple vint vers Moïse et dit Nous avons péché en récriminant Contre le Seigneur Et contre toi Intercède auprès du Seigneur Pour qu'il éloigne de nous les serpents Moïse intercéda Pour le peuple Et le Seigneur dit à Moïse Fais-toi un serpent brûlant Et dresse-le au sommet d'un mât Tous ceux qui auront été mordus Qu'ils le regardent Alors ils vivront Moïse fit un serpent de bronze Et le dressa au sommet du mât Quand un homme était mordu Par un serpent Et qu'il le regardait Et qu'il regardait vers le serpent de bronze Il restait en vie Parole du Seigneur Seigneur entends ma prière Que mon cri parvienne jusqu'à toi Seigneur entends ma prière Que mon cri parvienne jusqu'à toi Ne me cache pas ton visage Le jour où je suis en détresse Le jour où j'appelle Écoute-moi Viens vite Réponds-moi Seigneur entends ma prière Que mon cri parvienne jusqu'à toi Les nations craindront le nom du Seigneur Et tous les rois de la terre sa gloire Quand le Seigneur rebâtira Sion Quand il apparaîtra dans sa gloire Il se tournera vers la prière du spolier Il n'aura pas méprisé sa prière Seigneur entends ma prière Que mon cri parvienne jusqu'à toi Que cela soit écrit pour l'âge à venir Et le peuple à nouveau Créé et chantera son Dieu Les hauteurs des hauteurs sont sanctuaires Le Seigneur s'est penché Du ciel il regarde la terre Pour entendre la plainte des captifs Et pour libérer ceux qui devaient mourir Seigneur entends ma prière Que mon cri parvienne jusqu'à toi Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Fils de l'homme élevé sur la croix Tu attires à toi tous les hommes Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Le Seigneur soit avec vous Lecture de l'évangile de Jésus-Christ Selon saint Jean En ce temps-là Jésus disait aux pharisiens Je m'en vais Vous me chercherez Et vous mourrez dans votre péché Là où moi je vais Vous ne pouvez pas aller Les juifs disaient Veut-il se donner la mort Puisqu'il dit Là où moi je vais Vous ne pouvez pas aller Il leur répondit Vous Vous êtes d'en bas Moi Je suis d'en haut Vous Vous êtes de ce monde Moi Je ne suis pas de ce monde C'est pourquoi Je vous ai dit Que vous mourrez dans vos péchés En effet Si vous ne croyez pas Que moi je suis Vous mourrez dans vos péchés Alors ils lui demandèrent Toi qui es-tu ? Jésus leur répondit Je n'ai pas cessé de vous le dire A votre sujet j'ai beaucoup à dire Et à juger D'ailleurs celui qui m'a envoyé Dit la vérité Et ce que j'ai entendu de lui Je le dis pour le monde Ils ne comprirent pas Qu'il leur parlait du Père Jésus leur déclara Quand vous aurez élevé Le Fils de l'homme Alors vous comprendrez Que moi je suis Et que je ne fais rien De moi-même Ce que je dis là Je le dis comme le Père Me l'a enseigné Celui qui m'a envoyé Est avec moi Il ne peut pas laisser seul Parce que je fais toujours Ce qui lui est agréable Sur ces paroles de Jésus Beaucoup crurent en lui Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Bénissons le Seigneur Et qu'il nous donne Sa grâce et sa force De continuer Mes amis Beaucoup d'entre nous Parmi le monde De plus en plus Tous Dans ce chemin De confinement Où le découragement Peut nous guetter Bien sûr Où la distraction Ne pas aller à l'essentiel Le Seigneur nous rappelle A chacun Personnellement A vous A moi Tiens attends Là Reste Demeure avec moi Ne t'inquiète pas Continue Ah mes Seigneurs La nature humaine S'exprime Toujours là Encore Ce confinement Comme les Hébreux Se plaignaient dans le désert Là Jusqu'à quand Cette nourriture Misérable On n'est pas trop Ballottis En question de nourriture On a encore Les supermarchés Qui nous approvisionnent On ne manquera pas De nourriture Dissent Les hommes Du gouvernement Mais pourquoi 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 On est là On est fatigué Bien le découragement Mes amis Fait partie De l'épreuve Normale C'est ce qui nous permet D'aller plus loin On en a Râle bol Voyez comme on dit C'est ça C'est quand on arrive A cette expérience Du découragement Pour nous Les chrétiens Bien sûr Prions pour ceux Qui ne connaissent pas Jésus Ils sont découragés Ils n'ont rien A manger Ils n'ont même pas Cette nourriture Qui tombe du ciel Dans le désert Nous Nous avons le désert Qui donne ce goût fade Bien sûr A toutes choses Toutes les choses du monde Que nous ne pouvons plus apprécier Que nous regrettons Quand on pouvait aller Manger un hamburger Quand on pouvait Après aller au cinéma Ou aller boire un pot Dans ce café Dans le centre Avec des petits tapas Là qu'on aimait bien Et toutes ces choses Qui maintenant Et on est là Toujours cette même chose Toujours cette même popote Après avoir été au supermarché Etc On peut se plaindre On peut se plaindre Et c'est bon Le Seigneur enlève Tous les goûts du monde Pour que nous allions Plus loin Dans la foi Je vous invite Vraiment Mes amis A vivre Ce temps de retraite Et de confinement Comme une grâce Pour chercher Les choses d'en haut Pour regarder vers le haut Pour trouver Cet autre aliment Cette manne Cette manne De la divine volonté Cette manne De Dieu Cette grâce Beaucoup Nous disent Combien Ils reçoivent La grâce De Dieu Oui Alors évidemment Eh bien Il faut regarder Vers le Seigneur Hier J'étais touché Je l'enverrai Aujourd'hui Je pensais Que c'était Quelque chose Qui n'était pas authentique Ces hommes Ces chefs d'état En Amérique latine En Colombie Au Panama Au Pérou A beaucoup d'endroits D'Amérique latine Et j'en oublie encore Au Guatemala Et ensuite Aux Etats-Unis Bien sûr Le président américain Et d'autres encore Et un ministre Espagnol aussi Qui a été touché Et n'a pas pu terminer S'est mis S'est mis A pleurer Il regarde vers le Seigneur Il sent La blessure Du serpent Il sent Combien Ils ont péché Du Salvador Aussi Où il a fait prier Pendant une minute Tout le monde Disant Nous sommes un peuple laïque Bien sûr Mais Tous voient Qu'ils ont perdu La bataille Que ce virus Est plus fort Que tout le monde Pourtant C'est un petit virus Certains parlent D'une grosse grippe Et bien oui Et bien c'est en train De décimer De continuer A décimer Des milliers De gens Par le monde Bien sûr Voilà Voilà Cette prophétie Je pense à cette prophétie De Louisa Qui disait Que viendraient Des nouvelles maladies Contagieuses Qui se diffuseront Dans tout le monde Dans le monde entier Et l'Italie Ne sera pas épargnée Voyez les choses Se réalisent Alors ces hommes politiques Je voyais hier Et j'étais touché Avant de le mettre Sur internet Je voulais demander Aux uns et aux autres Je me suis renseigné A un ami aux Etats-Unis Un autre en Espagne Un autre au Mexique Est-ce que c'est vrai ? Il me dit Oui, oui, ça a l'air vrai Et c'est vrai Ils se mirent à crier Vers Dieu Voilà Et ils se mettent Le Seigneur se penche Du ciel Il regarde la terre Pour entendre la plainte Des captifs Et libérer Ceux qui devaient mourir Et ces hommes d'Etat Puissent sur nous tous Toutes les nations Revenir à Dieu Pour que le Seigneur Comme dit le livre Du prophète Zacharie Revienne aussi à nous Ces choses que nous vivons Mes amis Ce confinement Cette situation mondiale A cause de cette pandémie Est une parole de Dieu Dieu est partout Nous sommes immergés Dans le divin Puisque nous sommes Des êtres humains À son image Et à sa ressemblance Mais on a tellement oublié Nous sommes tellement tombés Dans une vision purement Naturelle Matérialiste Horizontale Du monde Eh bien il faut regarder Vers le Christ Comme ont fait ces hommes Il faut Vous Au nom de tous Faites-le dans la divine volonté Regardez vers le Christ Tournez-vous vers le Christ Bien sûr Regardez C'est en le regardant Que nous vivrons Déjà C'est ce regard de foi Qui sauve C'est le salut Voyez C'est la première étape Du plan de Dieu C'est nous sauver C'est nous sauver Par Jésus-Christ C'est regarder Jésus C'est regarder ce cœur ouvert D'où jaillissent Les sacrements de l'Église Bien sûr La miséricorde Le pardon L'Eucharistie La vie même de Dieu La grâce du Saint-Esprit Il faut se tourner Vers Jésus De tout notre cœur Faites-le vous Là dans ce temps de confinage Ne vous dispersez pas Je vous le répète Prenez vos temps de prière Nourrissez-vous spirituellement Beaucoup 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 Nous écrivent Et nous disent Que leur vie est transformée Comme une nouvelle pentecôte Par la divine volonté Et oui nous le savons Bien sûr Moi-même J'ai été transformée Dans ma vie de prêtre Par ce don de la divine volonté Donc on regarde vers le Christ Nous continuons Et alors là Jésus nous parle C'est lui C'est lui Nous le comprenons C'est lui Il nous dit Que nous ne sommes pas du monde Vous n'êtes Vous que nous nous sommes du monde Mais lui qui n'est pas de ce monde Mais il nous invite A ne plus être du monde Et à vivre en lui Il est le je suis Il est Il est ce Seigneur Qui est là Qui nous regarde Et il nous dit Que quand nous serons Quand il sera élevé Le fils de l'homme Alors on comprendra Que moi je suis Donc ce regard Qui se tourne vers le Christ Ce regard Qui nous fait laisser les choses De la terre Ce regard Qui se tourne vers le haut Vers le ciel En cherchant Dieu Nous dépouillant De nos habitudes De nos coutumes De notre train-train habituel Eh bien ce regard C'est déjà ce premier pas C'est cette foi Qui vivifie Jésus dit à Louisa Je veux que tu vives de foi Il dit à un prêtre Que tu sois immergé Qu'elle t'entoure de partout Comme l'eau de la mer Qu'on soit complètement baigné Dans cette foi Parce que cette foi C'est moi Et la foi C'est Dieu Dit Jésus à Louisa Voyez Déjà nous entrons Là il y a toute une nouvelle dimension Et à ce moment-là Bien sûr Eh bien Pour le rejoindre Jésus le dit Le seul secret Il est là Celui qui m'a envoyé Est avec moi Donc pas de soucis Quand on est avec Jésus On est avec le Père Quand on est avec Jésus On est avec l'Esprit On est avec le Père Il est la porte Nous entrons Jésus Entre en moi Prends tout ce que tu veux Bien Seigneur Je veux tout Je veux tout en toi Je veux ta divinité Je veux ton éternité Tes attributs Je veux vraiment Être comme toi Avec toi En toi Parce que le Père N'a pas laissé seul Jésus Et il ne laisse Aucun de nous seul Il nous fait entrer Par cette foi Dans le cœur de Jésus Pour découvrir Comme lui Que si nous voulons être heureux Il faut faire toujours Ce qui lui est agréable Faire toujours Ce qui lui est agréable C'est avoir La même nourriture Que Jésus Ma nourriture Est de faire La volonté De celui qui m'a envoyé Faire toujours Ce qui est agréable Au Père C'est à dire Vivre dans la divine volonté Mes amis Jésus dit Il n'y a pas de plus grand don Que je peux faire Que je veux faire A l'humanité En cette période Troublée Et de vertigineuse Poussée vers le mal Et bien Ce don Le Seigneur Nous a amené Au désert Voyez mes amis Pour maintenant Et vous sentez Beaucoup Dans leur vie chrétienne Sentez Qu'ils n'arrivaient pas Aller plus loin Ils n'arrivaient pas Aller plus loin Prier davantage Chercher le Seigneur Ils avaient Tout cet amour de Dieu Ces dévotions Marie Marie Bien sûr Qui nous aide Et est venu Ce temps de désert Ce temps de désert Pour toute l'humanité Mais où certains Certains sont choisis Certains sont appelés Certains reçoivent Le message Pour vivre Une nouvelle Pentecôte Et être Ces enfants Du triomphe Du cœur Immaculé De Marie En ces temps Terribles Que vit l'humanité Bien sûr Et bien c'est toi C'est moi C'est nous Mes amis Maintenant En voulant Vraiment Chercher Ce qui lui est agréable Ce qui est agréable A Dieu C'est pas seulement Que nous fassions Des choses pour Dieu Que nous soyons De bons serviteurs Fidèles Mais le Seigneur Mais le Seigneur Veut nous donner Tout ce qu'il est Pour pouvoir Oeuvrer avec lui Partout Toujours En tout temps En tout lieu Voilà mes amis Accueillons ce don Au milieu du désert C'est une manne nouvelle Qui tombe du ciel Pour donner cette nourriture A chacun de nos cœurs Nous renouveler Et renouveler L'Église Et toute la surface De la terre Jésus l'a promis Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Toi qui nous donnes Ce pain Fruit de la terre Et du travail Des hommes Nous te le présentons Il deviendra Le pain de la vie Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Toi qui nous donnes Toi qui nous donnes Ce vin Fruit de la vigne Et du travail Des hommes Nous te le présentons Il deviendra Le vin Du royaume éternel Prions ensemble Frères et sœurs Au moment d'offrir Le sacrifice De toute l'Église Nous t'offrons Seigneur Le sacrifice De paix Et nous En attendons La grâce Délivre-nous De nos fautes Et dirige Toi-même Nos cœurs Incertains Par Jésus Le Christ Notre Seigneur Le Seigneur Soit avec vous Élevons notre cœur Rendons grâce Au Seigneur Notre Dieu Vraiment Il est juste Et bon De te rendre Gloire De t'offrir Notre action De grâce Toujours Et en tout lieu A toi Père très saint Dieu éternel Et tout puissant Oui L'univers entier Sauvé Par la passion De ton fils Peut désormais Confesser Ta gloire Par la puissance De la croix Apparaît en pleine lumière Le jugement Du monde La victoire Du crucifié C'est pourquoi Avec les anges Et les archanges Avec les puissances D'en haut Et tous les esprits Bienheureux Nous chantons L'hymne De ta gloire Et sans fin Nous proclamons Saint 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 Le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel Et la terre Sont remplis De ta gloire Hosanna Au plus haut Des cieux Béni soit Celui Qui vient Au nom du Seigneur Hosanna Au plus haut Des cieux Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers Et toute la création Proclame Ta louange Car c'est toi Qui sanctifie Toutes choses Par ton Fils Jésus-Christ Notre Seigneur Avec la puissance De l'Esprit Saint Et tu ne cesses De rassembler Ton peuple Afin qu'il te présente Partout dans le monde Une offrande pure C'est pourquoi C'est pourquoi nous te supplions De consacrer toi-même Les offrandes Que nous apportons Sanctifie-les par ton Esprit Pour qu'elles deviennent Pour qu'elles deviennent Le corps Et mangez-en tous Et mangez-en tous Ceci est mon corps Livré Pour vous Pour qu'elles deviennent Les offrandes De même à la fin du repas Il prit la coupe En te rendant grâce Il la bénit Et la donna A ses disciples En disant Prenez Et buvez-en tous Car ceci est La coupe De mon sang Le sang Le sang De l'alliance Nouvelle Et éternelle Qui sera versé Pour vous Et pour la multitude En rémission Des péchés Vous ferez cela En mémoire De moi En mémoire Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde Seigneur le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétabli dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux. Les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous, et maintenant nous te supplions Seigneur par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, et ses auxiliaires Bertrand, Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, tous les défunts de ces derniers jours, de par le monde, en Espagne, en Italie, encore très nombreux, en France, qui se sont trouvés devant le Seigneur. Prenons toute la puissance de son sacrifice, l'infinité de la puissance du Seigneur, son sang précieux, et donnons-leur. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Notre nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui nous envoie aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle. Tournons-nous vers Jésus et avec lui, en lui, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Rejoignons tous nos frères, donnons-leur la paix, là où ils sont, tous ceux qui en manquent. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, communion au corps et au sang de Jésus. Recevez le corps du Christ. Recevez le sang du Christ. Merci. 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 Merci.